Aujourd'hui, à Explique-moi le Gros, on va parler du jeu Le Banquier, jeu électronique, ou en anglais, Deal or not Deal, Electronic Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, c'est un 8 ans et plus, c'est un Irwin Toy. Je peux pas vous dire qui est-ce qu'il a créé, parce que j'en ai aucune espèce d'idée, mais notre édition date de 2007. Donc, quel est le terme général? C'est simple. Vous faites partie du jeu télévisé. Donc, vous participez au Banquier à la télé. Maintenant, comment gagner? C'est simple. Si vous êtes seul, vous voulez avoir la meilleure off du Banquier, mais si vous jouez à 2, 3 ou 4 joueurs, c'est celui qui va réussir à aller chercher le plus haut montant d'argent du Banquier, qui gagne la partie. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? Ça. La petite machine électronique qu'il y a ici. Maintenant, comment c'était le jeu? Première chose, bien, bien importante, allez vous chercher un tournevis, mettez des batteries. Sinon, le jeu, vous allez trouver ça long, parce qu'il marchera jamais. Une fois que ça s'est fait, vous allez ouvrir le petit coffret ici, et il y a 3 boutons. Il y a le bouton accepté, le bouton refusé, et le bouton bleu pour partir la machine. Présentement, je ne la partirai pas tout de suite, parce qu'on ne s'entendra plus parler, parce qu'il y a une petite musique qui va avec. Mais vous partez de la machine. Première chose que la machine va vous demander, c'est vous êtes combien de joueurs. Donc, vous mettez le nombre de joueurs. Ensuite, le jeu, la manière qui fonctionne, c'est que vous allez devoir choisir une valise. Cette valise-là, vous ne savez pas quel montant d'argent qu'il y a à l'intérieur, et elle est à part. Ensuite, vous allez devoir retirer 6 valises. Chaque valise que vous allez retirer, de 1 à 26, vous allez avoir le montant d'argent qui va s'éteindre. Donc, c'est le montant d'argent qui disparaît, et que vous ne pouvez pas avoir accès. Une fois que les 6 valises vont être faites, le banquier va vous faire une offre ici, pour savoir si vous voulez continuer à jouer, ou si vous acceptez le montant d'argent qu'il vous offre. Que vous acceptiez ou refusiez son offre, ensuite, on va passer au prochain joueur. Si vous l'acceptez, vous pesez sur accepter, mais personne ne doit savoir que vous l'avez accepté. Donc, pendant le reste de la partie, vous n'allez pas avoir semblant de retirer d'autres valises, mais vous avez déjà accepté une offre. Vous n'allez rien que fiquer tout le long de la game, je suis allé que tout le monde ait décidé d'accepter. Par contre, si vous refusez, on va faire la même chose. Vous allez passer au prochain joueur, et quand ça va venir à votre tour, vous allez retirer 2 nouvelles valises, et vous allez avoir encore une offre du banquier. On va jouer comme ça, tant et aussi longtemps que tout le monde n'a pas accepté l'offre du banquier. Lorsque la machine va vous dire de passer au prochain joueur, vous allez la prendre, et vous allez tourner le board pour, mettons, le joueur 2. Ensuite, pour le joueur 3, etc., etc. Maintenant, une fois que tout le monde va voir accepter, eh bien, la machine va vous dire qui est le joueur qui a accepté la meilleure offre. C'est aussi simple que ça. Y a-t-il d'autres choses à ajouter? Je pense que non. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas. Vous pouvez les écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook, sur Facebook ou sur YouTube. Sinon, ben, là-dessus, bonne game!